Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et ça va être utile. 2020 va être une année très difficile. À plusieurs niveaux, politique, économique, sociale, financier, climatique, climatique, sismique, volcanique, cataclysmique. Il y en a qui vivent l'enfer sur Terre, la plupart d'entre nous sommes dans des conditions rappelant beaucoup la description qu'on nous fait de l'enfer. En ce moment, on est le 13 janvier 2020, 14h19. Comme me le faisait remarquer un abonné, on va aller lire son message très intéressant, André qui nous dit, André Roy, un ami en philippine a écrit sur sa page Facebook, trois volcans en éruption en trois jours. 9 janvier, Popocatelpelt, 11 janvier, Shintake, Japon et 12 janvier, Thal. C'est fou pareil, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques aussi, mais beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. La dernière en liste, ben, c'est celle-là, celle d'aujourd'hui, et c'est aux îles Galapagos, dans l'Équateur, le fameux volcan Ferdinanda, coulée de lave descendant vers la côte Galapagos. Une nouvelle éruption a commencé au volcan Chirro-les-Cumbrés, au Galapagos, l'Équateur, le 12 janvier, donc hier, la dernière éruption de ce volcan, a eu lieu le 16, du 16 au 18 juin 2018. L'île n'a pas de population humaine, donc c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins grave, mais on peut voir des photos extraordinairement spectaculaires. les colonnes de fumée se disperser dans le ciel, donc je vous laisserai ça. On a le fameux volcan Taal aux Philippines. Je vous en avais parlé, mais là, beaucoup, beaucoup de complications, des retombées de cendres, vraiment incroyables. On voit ici la colonne de cendres, non pas de fumée, mais de cendres. L'éruption a généré un panache qui est allé jusqu'à 3 500 pieds accompagné de tremblements volcaniques et de tremblements de terre ressentis dans l'île. Vraiment, après ça, on a eu une autre colonne de cendres qui, elle, a atteint 55 000 pieds dans les airs. C'est quand même pas rien. Donc les gens, on a vu des images fantastiques de ces... Tout le monde les a vus, je pense. Ceux qui ne les avaient pas vus, c'est quelque chose d'unique. Mais pas unique, mais spectaculaire. Ces photos... J'arrive pas à ouvrir le lien ici. Des photos de... de ces éclairs dans les... dans ces colonnes de cendres sont vraiment incroyables. Vraiment spectaculaires. On peut voir d'autres photos ici. Wow! On dirait une explosion nucléaire. Incroyable. toute... toute une éruption que cette éruption-là... Bon, j'ai réussi à ouvrir le lien. Voilà. Regardez-moi cette photo des plus spectaculaires. Incroyable, mais vrai. Donc, pour ces gens-là, c'est l'enfer sur Terre. Et on a eu le volcan Popocatelpelt. J'en ai parlé avec des cendres à 37 000 pieds. Un volcan qui est dans une région mais tellement densément peuplée, à 70 km de Mexico City, la ville la plus peuplée au monde. Une forte explosion s'est produite le 9 janvier sur le volcan Popocatelpelt. Au Mexique, au moins deux nuages de cendres volcaniques ont été produits. Aujourd'hui, avec une élévation initiale à 37 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Une deuxième à 30 000 pieds. Et le niveau d'alerte est resté au jaune. Phase 2, le niveau moyen sur une échelle en trois couleurs. On peut voir ici des images aussi renversantes et spectaculaires. Il y a des liens là-dedans. Je vous laisserai ça dans la boîte. Des descriptions vraiment, vraiment fascinantes. Trois éruptions en trois jours, trois éruptions majeures. C'est vraiment pas... C'est pas rien. Donc, Popocatelpelt. Shintake aussi au Japon. Donc, on n'a pas vu le lien ici. Mais je pense qu'on l'a peut-être ailleurs. J'en avais parlé. Je pense que oui. Mais je ne suis pas certain si je vais trouver le lien ici. Ou non, non. Je n'ai pas le lien ici. Donc, le lien de Shintake. Je ne sais pas si sur les Watchers on l'a. Mais je pense que je ne l'ai pas vu. Donc, il y aurait en plus ce volcan-là au Japon. Donc, quatre gros volcans en très forte manifestation. Donc, vraiment quelque chose d'assez... Et celui qui a aussi eu lieu en Alaska. Donc, j'avais parlé chez Shaldin qui lui avait nécessité le code de couleur rouge. rouge. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activités volcaniques et sismiques. Mais volcaniques vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais en même temps de très inquiétant. On sait qu'on est en attente de cataclysmes majeurs qui sont en retard dans leurs manifestations. On verra bien ce que ça va donner. Espérons que 2020 ne sera pas l'année de tous les dangers. mais préparez-vous au pire parce que le pire est toujours toujours au coin de la rue.